... Bienvenue à tous dans votre émission de décryptage de l'actualité, les décodeurs atlantiques spéciales COP21 ce matin. Nous sommes à deux jours de l'ouverture de la conférence des partis. Les partis, ce sont les 195 pays qui vont participer à cette manifestation à Paris pour tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est la 21e année de suite que tous ces pays se réunissent pour essayer de prendre des mesures. Mais quelles mesures ? A quoi s'attendre pour cette COP dont la prochaine aura lieu chez nous, au Maroc ? Marrakech en 2016, décodage avec nos invités aujourd'hui. Amir, bonjour. Vous êtes directeur de développement de Massolia.com et Aurélia Tazisadek, bonjour. Experte en eau et en développement durable. En parlant de changement climatique, nous verrons concrètement avec vous quels sont les enjeux, quels sont les risques pour le Maroc. Ce sera le deuxième sujet des décodeurs atlantiques. Il y a bien sûr le stress hydrique, la montée des eaux, la désertification qui vous menace. Alors comment le Maroc tente de s'adapter à ces défis ? Quel impact pourrait avoir le réchauffement climatique ? Vous nous le direz, 5577 par SMS pour réagir. S'il y aura TTC pour poser vos questions ou bien la page Facebook, les décodeurs atlantiques. C'est parti. On parle de COP aujourd'hui. La conférence des parties 21e année, qu'elle se réunit. 195 pays qui vont tenter de négocier des mesures pour tenter de réduire le réchauffement climatique. La COP concrètement, Amir, c'est quoi ? La COP est un processus qui a démarré à Rio en 1992. Ça désigne en anglais « Conference of the Parties », en français « Conférence des Parties ». C'est une rencontre annuelle des parties prenantes dans l'environnement, à savoir les gouvernants, la société civile, les institutions multilatérales, pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2050. Sachant que depuis 1880, on a déjà eu 0,8 degrés de réchauffement climatique. Et donc, en 2011 à Durban, il a été énoncé que 2015 serait la conférence de la dernière chance pour justement négocier les conditions de la limitation à 2 degrés du réchauffement climatique global à horizon 2050. Et on a eu en plus cette information dont on a parlé hier sur l'Atlantique Radio, l'organisation de météorologie mondiale qui annonce que 2015 aura été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis que la météorologie existe. Alors la Chine et l'Inde, on oublie aussi les États-Unis. T'as Amir, aujourd'hui, il y a un accord, on peut parler d'accord de mesures concrètement qui pourraient voir le jour de la part des États-Unis et de la Chine sur la limitation des gaz à effet de serre ? Il y a eu un premier pas il y a quelques mois avec une annonce d'engagement des États-Unis et de la Chine pour prendre part, sachant que Kyoto n'a pas été ratifié par les États-Unis et que le pays voisin au nord l'avait abandonné au milieu de chemin, le Canada. Et donc avec l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, l'annonce du retour à la communauté internationale sur ce sujet du climat est annoncé. C'est important. Le débat reste justement, comme le soulignait Mme Thiazzi, de savoir... Là, on parle déjà de la nature, de la signature de la COVID-21, s'il est contraignante ou pas. C'est déjà un bon point. Moi, je pense qu'effectivement, la notion de responsabilité historique partagée est une notion qui est importante à prendre en compte, d'autant plus qu'effectivement, et ça explique aussi l'échec des mécanismes d'échange de certificats d'émission de carbone, effectivement, les quotas et les émissions de gaz à effet de serre sont intimement liés à la performance économique parce qu'au jour d'aujourd'hui, malgré Google, Facebook, etc., la composante économique essentielle reste essentiellement matérielle pour le moment, donc ça induit des émissions en termes de logistique, de production industrielle, etc. Et là, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Et je pense que c'est une prise de conscience maintenant, avec notamment le constat des réductions de coûts des technologies renouvelables, à savoir le solaire, la réduction des coûts des technologies de traitement de l'eau, etc. Les innovations environnementales vont devenir résistantes aux impacts conjoncturels, c'est-à-dire, par exemple, il y a quelques années, on pensait que le développement du solaire était tributaire du prix du pétrole. Aujourd'hui, on part de plus en plus vers un schéma où le développement d'une économie verte est résilient en soi et par lui-même. Donc c'est ça, en fait, le changement de paradigme essentiel qu'on est en train de constater au niveau international. Et il y a des pays exemples, comme l'Uruguay, qui produit 90% de son énergie grâce aux énergies renouvelables. À la suite des décodeurs atlantiques, nous sommes toujours avec Ourya Tazizadek, experte en eau et en développement durable. Vous serez présente à la COP21, vous allez faire partie de la délégation qui va négocier, notamment cet accord sur le climat avec les puissances. 195 pays partis, c'est comme ça qu'on les appelle pour cette conférence des partis 21e qui aura lieu à Paris, qui va débuter ce dimanche. Et Thamiar, directeur de développement de Massolia.com, on parle de la COP21. Qu'attendent de cette COP21 ? D'abord, peut-être pour comprendre concrètement l'impact du réchauffement climatique. On parle bien sûr globalement, mais le secteur privé sent aujourd'hui aussi les impacts au sein des grandes puissances, Thamiar. Oui, tout à fait. Alors, il y a, depuis Katrina aux Etats-Unis et depuis les épisodes climatiques sur la côte méditerranée, espagnole et française, les médias européens et les acteurs économiques européens ont pris vraiment à bras le corps le sujet, parce que voilà, c'est plus seulement une question de vidéos de reporters spéciaux, d'envoyés spéciaux en Afrique, mais c'est aussi le vécu. Donc, la mobilisation encore très forte. En 2006, un rapport de référence, le rapport Stern, avait évalué à horizon 2050 l'impact du réchauffement climatique à 1% du PIB mondial, selon les hypothèses, entre 600 et 800 milliards de dollars. En prenant en compte les chiffres de cette année, 1% du PIB, c'est 25% du potentiel de croissance au niveau mondial, ce qui est énorme. Et donc, c'est autant de manque à gagner pour les budgets, et c'est même un double manque à gagner, parce que non seulement les changements climatiques impactent des infrastructures déjà existantes, donc c'est de l'argent déjà investi qui est détruit, mais en plus, il y a des mesures, et justement des investissements d'adaptation et de prise en compte futur. Donc, voilà, c'est un jeu perdant-perdant, et d'où l'importance que les États gardent la main et que, justement, on passe d'une transition, justement, de convention, d'émission de bonne volonté à ce mécanisme, justement, des contributions nationales intentionnelles et déterminées, qui essayent de transformer les bonnes volontés en engagement d'action, en bonnes actions, et qui va mesurer aussi la contribution de chaque pays à la réussite collective de cette ambition de la réduction du réchauffement à 2 degrés, mais aussi le fait de prendre en compte concrètement, secteur par secteur économique, branche par branche d'activité, la nécessité de se responsabiliser de la conséquence qu'on a de notre vie quotidienne sur les émissions de gaz à effet de serre. La COP 22 aura lieu au Maroc l'année prochaine, à Marrakech. On évaluera forcément les premiers impacts, les premières mesures prises par les États concernant cette COP 21. On peut en attendre beaucoup de cette COP 22. Pour terminer, ce premier sujet, Tamiar ? La COP 22 sera la COP de l'action, vu que, espérons-le, la COP 21 sera celle de la décision. Les marges de manœuvre sont extrêmement tenues. On a parlé de l'objectif du 2 degré, et il est très important. L'ONG Oxfam a évalué que si on se mettait d'accord uniquement à 3 degrés et pas à 2, c'est-à-dire que le coût global du degré supplémentaire pour l'ensemble de la planète sera de 270 milliards de dollars pour les pays de développement en mesure d'atténuation. On a besoin de financements supplémentaires par rapport aux engagements de 100 milliards de dollars par an. Donc on est vraiment, comme ça a été décidé en 2011, à Durban. C'est vraiment la conférence de la dernière chance à Paris. Et puis les choses vont en bonne voie. On est parti d'un document qui faisait 300 pages à Copenhague. Là, le document fait 28 pages. 5 ans. Donc, RTL, hier. Moi, j'ai eu le document. C'est pas important. C'est en tout cas, c'est une réduction des consignes. Déjà, on part de plus en plus vers l'essentiel. Et donc, voilà, les ingrédients sont mis et sont là pour réussir une mobilisation cruciale. Et on espère que la recette sera prise. On va passer à notre deuxième suite. Juste pour compléter, il y a des groupes qui ont fait des études très poussées qui disent que le prix de l'inaction sera plus élevé que celui de l'action. Comme souvent, d'ailleurs. Dans un instant, on va parler des enjeux pour le Maroc, un sous-réchauffement climatique. Mais avant, la séance traditionnelle, coup de gueule, coup de cœur. Tamir, qu'est-ce que vous nous avez choisi ? Un coup de gueule ? Un coup de cœur ? Mon coup de cœur va pour une décision qui va rentrer en vigueur ces prochains jours. C'est la libérisation des prix des zéro carbure. Il y a un parti de mardi prochain. Voilà. Donc, la vérité des prix est un élément indispensable pour la mobilisation de l'ensemble de notre société, de nos sociétés, pour des pratiques environnementales. Au niveau mondial, les subventions aux énergies fossiles représentent 500 milliards de dollars par an. Ça fait 10 millions de dollars par minute. Des millions de dollars par minute. De subventions aux énergies fossiles. Donc, on sait ce que ça coûte à nos poches. On sait aussi ce que ça coûte à nos poumons. Les parents savent ce que ça coûte au poumon de leurs enfants. Et donc, franchement, quand j'ai lu ça la semaine dernière, franchement, on y va. Un grand ouf de soulagement. Regardez ça dès que je vous fais réagir, peut-être parce que je vous ai entendu, effectivement, par rapport au poumon, par rapport à cette problématique. De toute façon, quand on parlera de ce qu'il faut faire, on parlera de ça. Je laisse mon idée pour tout à l'heure. Puisqu'on parle de climat, voyons concrètement quels sont les impacts, quels sont les enjeux pour le Maroc du réchauffement climatique. C'est vrai que le Maroc a rendu sa copie concernant sa contribution pour la lutte contre le réchauffement climatique. C'était au mois de juin dernier. Beaucoup de tapages avaient quelques nouveautés. Concrètement, elle dit quoi, cette copie ? Donc, le Maroc a rendu sa contribution nationale, l'intention est déterminée, le 5 juin dernier. Le Maroc s'engage sur une réduction globale des émissions de 32% à horizon 2030, 13% de manière inconditionnelle et 19% de manière conditionnelle aux financements internationaux. Le Maroc a évalué son besoin de financement à 10 milliards de dollars de manière globale entre 2020 et 2030 pour la partie inconditionnelle et à 35 milliards de dollars pour la partie non conditionnelle. Donc, c'est une copie très, très ambitieuse. C'est une copie qui a été jugée en bon anglais « fair ». C'est-à-dire qu'elle a été jugée satisfaisante au regard des moyens à disposition et des ambitions projetées. Et c'est une ambition qui reste réalisable parce qu'effectivement, sur un montant de financement disponible qui est de 1 000 milliards de dollars sur la période, le Maroc cherche à en récupérer 45. Donc, ça fait 4% des financements disponibles au niveau de la planète. eu égard de la relation du Maroc avec les bailleurs de fonds internationaux et de l'historique, des réalisations correctes, respectées, avec notamment la mise en marche prochaine de Nord, on peut dire que c'est réalisable sur le fond et la forme. Et puis, le Maroc donne des signes très importants parce qu'effectivement, sur l'année 2015, il y a eu l'ensemble de la mise à jour quasiment des textes réglementaires sur plein de sujets, sur l'eau, la 36-15 en mise à jour de la 10-05, la 58-15 en mise à jour de la 13-09, la 67-15 pour la libéralisation des prix, et puis le vote hier de la 77-15 sur les déchets plastiques, le tout participant à l'opérationnalisation de la Charte nationale du développement durable qui avait été introduite et annoncée par Sa Majesté le Romain. En tout cas, merci beaucoup, Orgata Di Sadek, experte en eau et développement durable, Taïa Amiar, directeur de développement de Massolia.com. Vous restez avec nous dans un instant de votre émission citoyenne, les experts attentifs avec Faisal Tandaoui, vous connaissez le numéro de téléphone, le 05-22-95-36-70. On va parler des chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Souvenez-vous, 78% des élèves qui ne comprennent pas de quoi on parle pendant les cours. Qu'attendez-vous de l'école en tant que citoyen ? Spéciale éducation aujourd'hui entre 10h et midi. C'est Fatima au bout du fil, vous le savez. Tout de suite, le point à fond, l'engarabe avec Mourad Baba. Je vous retrouve lundi pour un prochain numéro des Décodeur à Santé. Excellente pratique.